Les cyborgs en Brest devenaient capitale française de la culture en 2024. La préfecture de Volant fait partie des trois dernières villes retenues par le ministère de la Culture, avec Alès et Bellefort-Montbéliard. La dernière phase des sélections a lieu cette semaine, et les Bressants veulent y croire. Franck Grasso et Marine Zamit. C'est un succès qui donne des idées. Les événements marquants de Villeurbanne, première capitale française de la culture, ont donné du sens à ce nouveau label. Et si désormais, Bourg-en-Bresse recevait à son tour ce coup de projecteur en 2024 ? La ville-préfecture de Lens figure dans le dernier carré. La cité bressane a pour elle une multitude d'infrastructures, théâtres, cinémas, conservatoires, salles de musiques actuelles, espaces d'art contemporain et des compagnies qui vivent ici. Oui, nous avons l'immodestie de penser que Bourg-en-Bresse et son agglomération sont représentatifs de ces villes urbaines, non métropolitaines, qui sont un trait d'union entre le tissu urbain, périurbain et rural, dans lequel se passent énormément de choses au plan culturel. Heureux présage. Le théâtre de Bourg-en-Bresse est devenu il y a peu scène nationale. Son travail en faveur de la marionnette a payé. Après cette reconnaissance, le directeur défend lui aussi la candidature de la ville comme capitale culturelle. Je pense que ce sera à la fois un coup de projecteur en termes de notoriété, en termes de renommée du territoire, mais également un effet d'entraînement pour continuer de récompenser tous ces acteurs qui se donnent du mal depuis des années et qui ont pris l'habitude de travailler ensemble, mais qui pourront rêver plus grand. Le ministère de la Culture promet un million d'euros à l'agglomération retenue. Un beau budget pour une fête d'une année. Côté décor, Bourg a ce qu'il faut, avec notamment son monastère royal de Broux où les expos se succèdent. Oui, Bourg-en-Bresse, ce n'est pas Berk-en-Brousse, en fait. C'est vraiment une petite ville où il fait bon vivre, avec plein de choses à apprendre pour se divertir et puis pour vivre ensemble. Jeudi, la délégation burgienne va défendre son dossier à Paris. On saura ensuite si Bourg devient capitale courant décembre.